bonsoir à tous c'est Clélia Isaac je suis ravie de te retrouver ce soir pour ce direct spécial portail ce soir aujourd'hui on a un portail mais de ouf de dingue de malade le portail du 5 5 5 alors qu'est ce que c'est que ce portail et pourquoi c'est un jour important de l'année 2021 aujourd'hui donc comme tu le vois nous sommes le 5 mai et en fait pourquoi ce dernier 5 c'est en fait tout simplement la contraction en fait de 2021 donc 2 2 1 le compte est bon et oui ça fait 5 ok donc en gros l'idée c'est que le chiffre 5 en numérologie en fait il symbolise la transformation et en numérologie quand un nombre est répété donc ça veut dire que sa vibration est amplifiée donc en gros ce qui se passe en fait aujourd'hui c'est que ben on est dans une énergie intense très très forte de transformation de transmutation de donc c'est vraiment en fait le moment idéal pour pouvoir ben poser tes intentions pour pouvoir vraiment ben demander tout ce que tu désires et pour ben le faire monter avec ben de la joie donc tu peux mettre de la musique tu peux danser tu peux écrire tes intentions également je t'invite d'ailleurs à les écrire c'est quelque chose que je fais régulièrement je t'invite à écrire justement ce que tu désires manifester et du coup l'idée ça va être vraiment en fait de te concentrer sur ce que tu veux vraiment sur ce que tu veux on a parfois tendance à dire ok ouais j'en ai marre de si je veux plus si je veux plus non non là aujourd'hui concentre toi sur ce que tu veux changer sur ce que tu veux attirer dans ta vie par exemple si tu cherches un nouveau boulot ok je veux ça et vraiment d'écrire tout ce que tu désires qu'est ce qui se passe en fait quand on fait ça c'est que tu poses ton intention et du coup en gros ce qui se passe c'est que ton alors attends comment c'est en français bref en gros ton système réticulaire en gros ben va regarder va voir des informations est-ce que tu as déjà remarqué que par exemple tu achètes une nouvelle voiture et là ça y est d'un coup tout le monde a la même voiture que toi et en fait c'est exactement ça en fait c'est ce système qui bah il y a notre vue tout simplement réticulaire qui en fait fait que bah à partir du moment où quelque chose entre dans notre champ de conscience en fait on a l'impression qu'il y a ça partout et donc du coup tu peux te dire non mais c'est dingue à temps depuis que j'ai acheté ma voiture on devrait on dirait que tout le monde a la même ou si tu es enceinte ou que tu as des amis enceintes tu vas avoir l'impression que tout le monde il n'y a que des femmes enceintes dans la rue alors qu'en fait c'est simplement parce que ton attention est portée là dessus malgré tout et du coup c'est pour ça qu'en fait quand on pose quand on prend le temps de poser ses intentions de façon régulière de façon j'allais dire quotidienne mais oui en fait ce qui se passe c'est que ben dans ton quotidien tu vois tu as conscience des opportunités qui t'intéressent et du coup ben elle se manifeste je donne un exemple il ya quelques mois de ça je parlais avec des amis je leur disais ok c'est bon j'ai décidé que j'allais prendre une mission en freelance et je veux donc une mission pour avoir un jour sur paris et je veux tel type de revenus à la fin du mois avec ce cette mission je veux que ce soit dans tel secteur d'activité et j'ai vraiment dit tout ce que je voulais en fait je te donne dans le mille à partir dont j'avais posé l'intention deux trois jours après j'ai vu passer une annonce sur les réseaux sociaux j'ai postulé j'ai été prise en fait et du coup le truc c'est vraiment d'avoir conscience que même si je crois en la magie de la vie pour moi il ya des choses vraiment extraordinaire et fabuleuse qui se passe mais j'insiste aussi ce soir sur cet aspect pour te faire comprendre que finalement tout ce que tu as le pouvoir à tout moment le pouvoir il est là dans tes mains en fait tu as vraiment le pouvoir et c'est pour ça que c'est important à mon sens de tu vois moi je suis quelqu'un je mets un maximum de pas de chance mais de billes dans mon sac c'est à dire que typiquement aujourd'hui je sais que c'est un jour où l'énergie en fait est très hot la terre vibre très haut merci beaucoup pour les likes et c'est vrai pendant que vous êtes en live en live sentez vous libre vraiment j'apprécie vraiment que vous likez que vous partagiez la vidéo et merci à ceux d'entre vous qui le font spontanément parce qu'en fait ça me permet d'impacter positivement d'autres personnes et ça permet tout simplement d'amplifier ce message donc voilà partagé comme on dit j'allais dire j'ai ah j'ai buggé mais ouais du coup merci beaucoup merci pour ceux d'entre vous qui partagent et qui like et du coup moi je serais curie de savoir ce que toi tu es attentive à ce genre de choses est ce que tu poses des intentions dans des jours comme ceci par exemple comme celui ci par exemple est ce que tu prends le temps justement ben de poser de renouveler ton intention encore et on peut jamais trop finalement poser son intention c'est important parce qu'en fait ça permet d'être au clair sur ce que l'on veut ça permet de se dire ah mais tiens tu vois finalement non ça me parle plus ou non j'ai envie de changer les choses j'ai une liste d'affirmations une liste d'intentions que je dis ou que j'écris tous les jours en fait et cette liste d'intentions ben elle évolue au cours de l'année certaines intentions je me dis ah ouais finalement non j'ai pas envie de ça certaines en fait je les modifie je me dis ah tiens en fait ça me parle plus de la même de telle et telle façon et du coup l'idée c'est ça en fait c'est de renouveler tes désirs quotidiennement et en fait ben ce qui se passe c'est que le fait de te rappeler tous les jours ok je veux tel niveau de chiffre d'affaires dans mon business ben du coup ton tu ancres en fait le fait de te bouger de faire des choses pour attirer cette réalité si tu te contentes d'avoir des objectifs et de les garder vraiment de façon très lointaine de ne jamais les regarder mais en fait tu on peut oublier en fait à moins que tu sois vraiment quelqu'un de très objectif goal orienté résultat et que ce soit quelque chose de très naturel pour toi mais est-ce que tu as déjà remarqué que souvent tu te donnes un objectif et puis quelques temps plus tard quelques mois passés là tu fais putain mais j'avais cet objectif j'ai complètement oublié c'est complètement sorti de ma tête en fait et donc c'est exactement pourquoi c'est important de renouveler ses intentions régulièrement de redemander de préciser d'être la plus claire possible sur ce que tu veux pourquoi parce qu'en fait tu t'habitues au fur et à mesure et tu élèves ta vibration pour obtenir ce que tu veux j'en parle de temps en temps ici mais en gros on a ce qu'on appelle le monde quantique et dans le monde quantique tout ce que tu désires est déjà là en fait tout ce que tu veux est disponible pour toi je te donne un exemple que je partageais il y a quelques temps je sais plus à qui je partageais avec à des amis en fait un exemple pour illustrer cette idée de monde quantique et du fait que tout ce que tu désires est disponible là pour toi il y a quelques années de ça c'était vraiment au tout début ma découverte vraiment du développement personnel c'était en 2014 je crois c'était un moment où en fait franchement j'étais mais un moment mais financièrement c'était l'horreur et donc ce jour là en fait j'avais le jean que j'utilisais à ce moment là mon jean qui s'était déchiré et là je dis putain merde j'ai plus de jean et tout donc je vais à Saint-Lazare et je dis bon l'univers mais vraiment en mode jeu quoi je dis bah voilà merci je veux manifester un nouveau jean au budget parfait pour moi je rentre chez Gap et là en rentrant chez Gap je prends je regarde mon modèle de jean qui me plaît je prends ma taille je vais l'essayer au moment où je l'essaye je regarde le prix je vois je vois combien ça coûtait 14 euros j'étais là quoi un jean Gap qui n'est pas en promotion à 14 euros je me dis bon j'enfile le jean il me va comme un gant et là je fais ok allons-y je vais à la caisse la dame la caissière passe le d'ailleurs c'est un mec le mec passe le truc il fait 14 euros il me regarde je le regarde il me dit bon bah je sais pas vous avez de la chance et là je repars avec mon jean au prix parfait pour moi et donc en sortant de la caisse je retourne dans le rayon pour regarder quel est le prix des autres jeans en fait il n'y en avait aucun tous les autres étaient à 69,99 donc je me suis dit bah ouais c'est ça la manifestation quand on te parle de manifester en fait c'est d'être très clair sur ce que tu veux j'avais été très claire j'ai posé mon intention l'univers je veux un jean dans lequel j'avais dit je veux un jean qui me fasse un cul de malade et qui soit au budget parfait pour moi et c'est exactement ce que j'ai eu c'est mon jean fétiche je l'ai encore je l'ai encore en fait et du coup pour moi cet exemple c'est vraiment quelque chose qui est très très présent dans ma tête chaque fois que je pense à la manifestation parce qu'en fait ça explique vraiment comment on peut vraiment obtenir tout ce que l'on désire mais tu noteras dans cet exemple que je t'ai donné je me suis pas contentée de dire si l'univers genre limite tape à ma porte dépose le jean devant ma porte en fait non non j'ai été dans un magasin dans lequel j'étais susceptible de pouvoir d'acheter un jean en fait bon j'avais pas les moyens pour acheter le jean à ce moment là mais en tout cas ils vendaient des jeans dans le magasin j'ai choisi un modèle qui me plaisait et il se trouve que l'exemplaire que j'ai pris était au prix que je désirais mais dans cet exemple que je te raconte aujourd'hui qu'est-ce qu'on a ? j'ai posé mon intention et j'ai lâché prise j'ai demandé j'étais pas là en train de me dire mon dieu j'espère que j'espère qu'à Gap il y aura un jean qui sera au budget parfait pour moi putain si jamais il n'y a pas qu'est-ce que je... non 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 j'ai demandé je suis rentrée je suis rentrée pour regarder je me suis dit vraiment bon je regarde quoi ça me coûte absolument rien de regarder, d'essayer, de voir quel jean que j'aimerais avoir vu que j'ai posé ma demande à l'univers et en fait j'ai reçu donc intention lâcher prise action et du coup c'est important en fait de garder ça en tête parce que trop souvent et je te le dis alors que moi-même forcément il y a des choses sur lesquelles on a du mal justement à lâcher prise parce qu'on est là mon dieu faut absolument que ça marche sinon sinon je vais mourir si tu es comme moi et que tu as tendance à dramatiser légèrement mais du coup ouais c'est important tu vois de vraiment te dire en fait que tout ce que tu désires est déjà disponible pour toi que tout ce que tu désires est accessible pour toi et que ça te demande d'être au clair sur ce que tu veux et ensuite de faire les actions qui te semblent qui te viennent en fait tout simplement il n'y a pas besoin de te demander mais mon dieu il fait absolument que je trouve le truc parfait à faire en général quand on se dit ok je veux lancer mon entreprise il y a une idée qui vient suis cette idée suis le fil en fait c'est ça quand on te parle de flow d'être dans le flow de la vie c'est vraiment ça en fait et je l'ai déjà expérimenté à de nombreuses reprises en fait du moment que tu es au clair sur ce que tu désires la vie va te l'apporter mais ça demande aussi que tu te bouges que tu te mettes en action c'est pour ça qu'on te parle de loi de l'attraction ok attirer attraction attract to attract ça veut dire attirer vers soi donc c'est un verbe d'action c'est pas un verbe passif en fait ok donc c'est ce que j'avais envie de te partager ce soir donc vraiment qu'est-ce que tu peux faire typiquement qu'est-ce que je vais aller faire là tout à l'heure je vais vraiment prendre mon journal moi j'écris toujours mes demandes mes voeux dans mon journal du moment donc je vais prendre une feuille je vais écrire portail du 555 et en fait je vais demander tout ce que je désire je vais renouveler mes intentions même si j'ai posé mes intentions ce matin au moment de ma prière juste après ma méditation je vais vraiment réécrire les choses qui sont importantes pour moi les choses que je veux manifester dans ma vie et en fait je pense que je vais dessiner un pentacle dessus puisque le pentacle en fait c'est une une étoile à 5 branches et donc ça renforce en fait la vibration c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup les pentacles mais bon j'en parlerai quand je serai plus avancée sur le sujet mais en tout cas voilà c'est ce que je vais faire tout à l'heure allumer également une lumière pour élever la vibe tout simplement les lumières les bougies toujours à utiliser sous surveillance évidemment sont vraiment de merveilleux outils pour poser notre intention pour demander ce que l'on désire et donc régulièrement quand je fais des vidéos j'allume une bougie justement et je pose mon intention au moment de faire le live pour justement pouvoir transmettre un maximum transmettre et canaliser le mieux possible pour pouvoir transmettre ce dont toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo ont besoin en fait donc voilà c'est ce que j'ai envie de te partager ce soir merci à ceux d'entre vous qui ont partagé ce moment avec moi en direct si tu as des questions sens-toi libre de me les poser dans les commentaires et puis comme je le disais tout à l'heure merci pour tes likes merci pour tes partages ça me soutient ça m'encourage et c'est hyper appréciable donc merci à vous je vous embrasse à demain demain ce sera en anglais j'avais déjà ça y est en plus mais demain on est en anglais je vous embrasse à demain ciao j'ai eu j'ai eu j'ai eu Merci.